Musique 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 Bonjour à toutes et à tous Bienvenue dans ce nouveau tutoriel carterie Aujourd'hui je vous propose de réaliser une carte qui comme vous le voyez sera basée sur des cercles donc l'idée ça va être de réaliser une bordure tout en cercle sur un côté et venir réaliser un rond un petit peu plus grand ici puisque c'est là que je vais faire apparaître ou faire apparaître un texte moi j'ai décidé de faire apparaître une petite fleur donc j'ai réalisé une base de carte carré avec les boires arrondies j'ai donc réalisé mon devant de carte un petit peu plus petit j'ai choisi d'utiliser ce très joli papier à motif qui va venir se placer en dessous et va donc apparaître à travers mes petites perforations mais avec un petit décalage parce que je vais coller ma base de carte en relief ce qui va me permettre de venir positionner dans le rond un petit peu plus grand cette petite fleur que j'ai réalisé à l'avance c'est le principe des petites fleurs enroulées je vous ai déjà montré dans d'autres cartes donc de venir la mettre en relief et donc d'avoir un petit décalage qui permettra d'avoir de l'épaisseur sans que ma fleur ne risque d'être complètement écrasée dans l'enveloppe puisqu'elle sera protégée par le décalage de la base de carte donc je viens tout de suite découper dans mon papier à motif tout simplement un carré qui viendra courir alors l'idéal là pour être sûre de ne pas me tromper c'est de prendre ma base de carte et de venir hop de venir marquer les côtés pour venir découper selon ces axes là hop voilà ce que je vais faire tout de suite voilà comme ma base de carte est un petit peu plus petite que ça je vais quand même venir raboter un demi centimètre sur deux des côtés pour avoir un carré un petit peu plus petit mais qui sera quand même dans les bonnes proportions voilà donc je reviens faire un test je viens voir à peu près ce que ça donne voilà donc ça déborde un peu un tout petit peu dans les coins pas la peine de s'embêter je viens juste hop retirer les quatre angles tac voilà et je vais venir donc positionner ceci sur ma carte en elle même puisque c'est après que va venir se positionner comme ceci mon papier alors moi j'ai choisi de découper pour faire vite mais si vous possédez ce qui est mon cas voilà c'est pour celle qui n'aurait pas une perforatrice qui permet de découper des angles arrondis si vous en avez une comme moi vous venez faire ça avec ce type de perfor ça va faire un bord un petit peu plus propre après honnêtement comme j'ai fait tout à l'heure rapidement ça pose vraiment vraiment aucun problème de le faire hop voilà donc ça me permet d'avoir des bords un petit peu arrondis bon pas trop parce que j'ai eu la coude effrange quand j'ai j'y suis allée franchement quand j'ai découpé tout à l'heure mais ça pose aucun problème donc je vais venir coller ça ici sur ma base de carte voilà donc mon papier à motif est collé maintenant je vais venir positionner eh bien mon papier et vidé des petits cercles dessus pour faire cela je vais utiliser des mousses 3D une fois encore vous savez j'aime bien ça alors je vais en mettre à plusieurs endroits parce que l'idée ça va être quand même que ça s'affaisse pas de trop donc je vais en mettre une au milieu ici et ce que je vais faire c'est que je vais en couper une en deux comme ceci pour avoir des mousses de taille un petit peu plus petites pour venir en positionner une ici au dessus de mon petit rond là et je vais venir en positionner une ici je me demande même si je peux en mettre une petite ici pour que ça tienne bien une fois encore je découpe en deux et je viens en positionner une ici pour que mes 4 angles soient bien marquées donc je viens retirer les pellicules de protection voilà 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 et je viens maintenant me positionner par dessus mon petit papier à motif voilà j'ai donc ma base de cartes qui est bien en place maintenant il me reste à venir positionner ma petite fleur sur le devant donc là par contre je vais utiliser un point de colle classique et qui ne sera pas en relief voilà pour terminer ma carte j'ai écrit un petit mot à l'aide d'un alphabet et je suis venue rajouter un petit strass donc voilà je vous montre sur le côté ce que ça donne donc vous voyez le fait de coller la base de carte sur des mousses 3D ça a quand même avalé une partie du volume de ma fleur donc ça reste quand même un joli motif en volume mais un petit peu moins proéminent ça joue donc sur les différentes épaisseurs ça rentre très facilement dans une enveloppe donc ça peut être envoyé sans problème à qui vous voudrez donc voilà c'est une carte très simple à réaliser il suffit donc d'avoir des perforatrices rondes de gabarits différents donc c'est assez facile à mettre en oeuvre voilà j'espère que cette carte vous a plu je vous dis à très vite allez bye bye musique musique Sous-titrage ST' 501